... Histoire pour les oreilles De l'autre côté de la montagne, dans la forêt de sapins, il y a une tanière cachée derrière un gros rocher. C'est la maison de la famille Loup. Il y a Gros-Loup, le papa, Marie-Loup, la maman et leurs deux petits-enfants. L'Loup a six ans et elle va à l'école. Le Loup, son petit frère, a cinq ans et souffre d'une terrible maladie, très rare chez les loups. Il a peur de tout. Une branche qui se casse quand il se promène et il se cache derrière un buisson. Une chouette qui ulule dans la nuit et il pousse des hurlements. Et je ne te parle même pas des soirs d'orage. Il se blottit sous sa couette avec les pattes sur les oreilles et attend, immobile, la fin du tonnerre. Quand ses copains viennent le chercher pour aller jouer près du ruisseau, Loulou ne veut jamais y aller et préfère rester dans sa chambre. Il dit qu'il a autre chose à faire parce qu'il n'ose pas leur avouer qu'il a trop peur. Il ne sort qu'avec sa maman, à qui il tient solidement la patte. Ça le rassure. Mais ses copains se moquent de lui sans arrêt. Tu n'es qu'un petit bébé qui a peur sans sa maman. Ouh, 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 Loulou. Va te cacher, va te cacher, va te cacher, Loulou. Et Loulou court vite dans sa chambre, ferme la porte à clé et se met à pleurer. Un petit bruit se fait entendre. Des coups sur les volets. D'abord, bien sûr, Loulou est terrifié. Mais il entend une petite voix, toute douce et gentille. Ouvre la fenêtre, Loulou. C'est moi, Balthazar. Balthazar, c'est son copain, le renard. C'est le seul qui ne se moque pas de lui. Parce que les moqueries, Balthazar, il connaît. Il en a beaucoup souffert quand il était petit. Alors s'il peut aider Loulou, il le fera. Viens, Loulou, on va dans la forêt. Je comprends que tu aies peur. Mais je vais tout t'expliquer. Et tu verras, tu n'auras plus peur du tout. Et Balthazar lui montre tous les animaux de la forêt. Les écureuils, le hibou, les lièvres, les chevreuils. Tous disent bonjour et sourient à Loulou. Et maintenant que Loulou les connaît, il n'a plus peur d'eux. Ce sont les choses inconnues qui font peur souvent. Et ça, Loulou ne le savait pas. Mais quand Balthazar lui a dit qu'ils allaient dormir dans la forêt, Loulou a cru mourir de peur. C'est impossible ça, Balthazar. Je ne pourrai jamais dormir ailleurs que sous ma couette dans ma chambre, près de ma maman. Et puis, j'ai trop peur dans le noir. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Avec quelques branches, Balthazar fait une cabane. Un peu de mousse pour un bon matelas et le tour est joué. Viens, Loulou. On va dormir tous les deux l'un contre l'autre. Si tu as peur, tu me réveilles. Et tu vois, il ne fait pas noir. Il y a plein d'étoiles. Regarde, celle qui brille très fort, c'est l'étoile du berger. Loulou n'est pas arrivé à s'endormir tout de suite. Mais il n'avait plus peur des bruits de la forêt, puisqu'il savait que c'était la chouette qui chantait, les lapins qui passaient en courant et le cerf qui bramait au loin. Il avait juste peur d'être loin de son petit endroit confortable qu'il connaissait par cœur. Et puis, finalement, il se dit qu'il ne risquait rien, puisque Balthazar dormait à point fermé à côté de lui. Et il s'endormit aussitôt. Je suis très fier de toi, lui dit Balthazar au réveil. Tu n'as plus peur des animaux de la forêt. Tu as dormi ailleurs que chez toi. Tu deviens un petit loup très courageux. Loulou a presque les larmes aux yeux en se rendant compte de tous ces changements. Plus peur des autres, plus peur de l'inconnu, plus peur du noir, plus peur de sortir sans sa maman. Il prit Balthazar dans ses bras et se mit à danser. Et c'est à ce moment-là que des cris de terreur montèrent d'un buisson. En s'approchant, Loulou et Balthazar virent une petite biche qui était tombée dans un trou et qui ne pouvait plus sortir. Balthazar se préparait à la sauver quand Loulou le bouscula. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Je vais la chercher. Je n'ai plus peur. J'en suis capable. Loulou tendit la patte à la biche pour qu'elle s'accroche, mais c'était trop court. Passe-moi vite un bâton. Je n'arrive pas à l'attraper. Non seulement Loulou n'avait plus peur, mais il venait de prendre pour la première fois une décision tout seul. Balthazar n'en revenait pas. Loulou n'était plus le même. La biche put sortir du trou. Remercia bien fort Loulou qui se mit à rougir de plaisir et de fierté. De retour à la maison, Marie-Lou, la maman, pleurait tellement elle avait eu peur. « Maman, il ne faut pas pleurer. Je suis là. » Maintenant, c'était Loulou qui consolait sa maman. C'était à n'y rien comprendre. Quand Loulou est parti jouer avec ses copains, tout le monde a compris qu'il avait grandi et n'aurait plus jamais peur. Ou peut-être un peu, de temps en temps. Sûrement pour d'autres raisons. Mais maintenant, il savait comment faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501